Et bien le bonjour et le bonsoir et la bonne nuitée, on a aujourd'hui le jour 21 du Berry Christmas et aujourd'hui on a celle-ci, alors c'est la Tchad du coup, alors c'est quoi la brasserie je sais plus, je sais pas si c'est écrit sur tout. Apparemment c'est une bière qui est du coup en collaboration avec une autre du Colorado, mais je crois que c'est une bière qui vient du Danemark, je sais plus, honnêtement je sais plus et je me suis pas trop enseigné, bon c'est parti. Ah ouais c'est la bulle, ça mousse, ça mousse, ça va prendre un peu plus de temps que prévu mais bon tant pis, c'est bon, oh merde je l'ai pété, oh non, bon tant pis, alors c'est parti, il y a un truc d'écrit derrière donc je vais le dire après, ce sera plus simple. Hop, bon ça mousse pas mal, c'est chiant, tant pis, alors qu'est-ce qu'il y a écrit derrière, parce que des fois il y a des trucs d'écrit derrière et c'est un peu intéressant, alors Tchad est une pale ale, on note croquante d'agrume originaire de la fraîcheur des houblons américains qui apporte également des arômes de fruits tropicaux. Dans la bouteille, le long travail de lévure sauvage va donner à la bière un caractère épicé, la personnalité unique sèche légèrement acidulée avec un pétillant généreux. Ah c'est pour ça que ça pétille et du coup qu'il y a de la mousse. Bon, goûtons. Elle est amère. Elle est pas aussi amère que celle d'hier, mais putain, putain, ça pique la bouche. C'est bizarre. Comment ça se fait que ce soit... Attendez. Ah ouais, mais c'est une pale ale, et du coup c'est quoi comme truc ? Alors c'est une dry up farmhouse pale ale. Ça va beaucoup trop loin là les gars. Honnêtement, je sais pas ce que c'est du coup. Mais ça m'a l'air pas mal. C'est pour ça que c'est amère en fait, c'est juste parce que c'est une pale ale, on va pas chercher plus loin. Et du coup j'avais envie de parler d'un truc, c'était le fait, justement, le bière et christmas en général. À savoir, est-ce qu'il y a vraiment eu un intérêt à acheter le calendrier et surtout, est-ce qu'il y a des bières qui se démarquent plus que d'autres ? Du coup, est-ce que c'était si intéressant que ça ? Je pense que oui. Honnêtement, j'ai goûté des trucs que j'aurais peut-être pas goûté normalement. Genre la légueur au chocolat blanc et au noix de coco, franchement, c'est pas du tout ma came de base, donc j'aurais jamais pris ça. Après, c'était vraiment pas mauvais. Donc sur ce moment-là, je regrette pas. Après, il y avait aussi la bière qui était faite avec du sucre de canne et gingembre. Ça aussi, c'est pareil, c'est trop bizarre, mais vu que c'est un calendrier de la vente, tu te dis, bon, de toute façon, j'ai acheté, donc autant boire. Et au final, c'est vraiment pas mauvais. Il y a que des trucs comme ça, en fait, où tu te dis, bon, de toute façon, on va tester. Après, il y a des bières forcément qui vont pas par rapport au style qu'on boit d'habitude. Personnellement, moi, c'est les stoutes, je pense que vous avez compris, et c'est pas pourtant qu'elles sont mauvaises, mais c'est juste que c'est pas du tout ma came, mais en fait, ça aide pas. Genre, quand t'as deux stoutes, surtout au chocolat, dans un calendrier de la vente, plus la légueur en plus, ça aide pas trop. Sur 24 en plus, ça fait quand même un ratio assez, ça fait presque une bière sur 7, en fait, c'était une bière en chocolat. Est-ce que ça vous ouvre un coup ? Oui, quand même. Par contre, j'ai vu des commentaires, en fait, comme quoi, il y a des gens qui étaient déçus parce qu'ils disaient que c'était pas des bières de Noël. En fait, c'est pas trop ambiance Noël, par exemple, il y a des bières, quand même, qui étaient plus ambiance été, on va dire. Mais après, est-ce que c'est vraiment un défaut ? Je pense pas. Je sais que Mes Petites Mousses, par exemple, du coup, c'est une autre entreprise comme Saveurs Bières. En gros, ils font aussi un calendrier de l'Avent et dans leur calendrier de l'Avent, apparemment, il y a plus de bières de Noël. Mais est-ce que c'est vraiment utile de boire des bières de Noël partout ? Je pense pas, en fait. Là, le seul intérêt, moi, je trouve, c'est découvrir des brasseries ou carrément des bières qu'on n'a pas l'habitude de boire, en fait. Pas boire des bières de Noël tout le temps, quoi. Parce que sinon, déjà, je pense que ça serait vite fait limité parce que les bières de Noël, quand même, c'est pas si fréquent que ça. Et il n'y aurait pas trop de bières inédites, quoi. Je pense que ça se renouvellerait pas trop et... C'est-à-dire qu'en fait, si t'en aimes pas une, limite, t'en aimes pas presque toutes. Alors que là, je crois qu'on en a eu deux. Une, deux, deux peut-être de Noël. Et franchement, voilà, ça permet de savoir quand même à quoi ressemble une bière de Noël. Donc, c'est vrai, c'est pas mauvais. C'est quand même pas mal, moi, je trouve. Et voilà, on a quand même un aperçu de ce que ça peut donner. Mais, ouais. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pleins. Surtout sur certaines bières, celles qui n'étaient pas très fortes. Parce que les gens, on pense en fait, généralement, qu'une bière, c'est forcément fort. Et que moins il y a de volume d'alcool, en gros, moins c'est bon. Mais, genre, celle-là, elle est à 5 degrés. C'est pas pour autant qu'elle est mauvaise. Et celle au gingembre, par exemple, je sais qu'elle a fait beaucoup de... Enfin, beaucoup parler parce que, ben... Est-ce que c'est vraiment une bière ? Oui et non. Mais les gens ne sont pas habitués. Du coup, ils n'aiment pas, quoi. Ils ne cherchent pas à comprendre. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne cherchent pas à comprendre genre l'intérêt d'une bière ou l'histoire qu'il y a derrière. Ils préfèrent juste boire, en fait, et voir le goût. Et quand ça leur convient pas, ben, ils gueulent, quoi. Mais je vois pas trop l'intérêt, quoi. Si t'essayes de... Enfin, normalement, t'essayes de t'informer un minimum sur la brasserie, voir pourquoi ils font ça, dans quel intérêt. Et après, tu peux gueuler, limite, si ça te plaît vraiment pas. Mais là, ils ont expliqué, en fait, en plus, pourquoi ils avaient fait cette bière-là. Et je trouvais ça hyper intéressant, en fait, au niveau historique et au niveau, ben, comment dire ça, ben, du projet, en fait, en général. Donc, ouais, pourquoi pas. Et j'ai remarqué, quand même, que c'est souvent les IPR, en fait, que je préfère. Vraiment, là-dedans, tout ce qui est avec de l'amertume, c'est vraiment ce qui passe le mieux, je trouve. J'ai pas eu de, genre, grosse surprise, pour le moment. Après, je sais qu'il reste encore trois bières, donc, pourquoi pas. J'ai pas eu de la révélation, on va dire. Je pense que c'était peut-être la gamme d'Ain, du coup, pour le moment. Mais quand je l'ai bu, je sais que je me suis dit, ben, c'est bon, en fait, c'est hyper bon, mais ça se trouve, il va peut-être y avoir une autre bière qui va dépasser, et ça se trouve, il n'y en aura pas. Je sais qu'il y a... Parce qu'en fait, là, vu, du coup, je suis pas chez moi, je sais qu'il y a... J'ai ouvert mon calendrier de l'avant, en fait. pour pouvoir filmer, en gros. Et je sais qu'il y a une brasserie qui me plaît beaucoup, qui est dedans, encore. Et il y en a une, aussi, une bière, je crois que c'est la dernière, normalement, donc celle du V1-4, qui est brassée spécialement. Alors là, c'est une brasserie, what the fuck, enfin, pas what the fuck, mais l'avoir là-dedans, déjà, c'est hyper bien, et voir cette bière-là, c'est écrit, genre, édition limitée, je crois que c'est vraiment une bière limitée en termes de quantité, parce que c'est un brassin qui est un peu spécial. Et c'est la dernière, en plus. Donc je pense que ça peut... Il peut quand même y avoir de bonnes surprises. Comme il peut y avoir un truc hyper dégueu. Genre, typiquement, celle de demain, je crois. Qui peut ne pas me plaire. On va revenir. En fait, je pense que quand on boit une bière, il faut surtout... Sauf quand vous êtes dans un bar, et dans ce cas-là, vous vous en foutez. Mais quand vous devez acheter une bière, essayez de comprendre l'histoire qu'il y a derrière, je pense. Après, c'est sûr que des fois, ce n'est pas facile de comprendre l'histoire qu'il y a derrière. Typiquement, quand on est dans une cave à bière, on ne peut pas avoir l'histoire. Sauf si il y a un vendeur qui se ramène, qui nous demande des conseils et tout ça, et il peut vous expliquer l'histoire de la brasserie et tout ça. Mais en termes général, si vous êtes vraiment intéressé par une bière, mais que vous voulez l'acheter sur Internet, par exemple, essayez de vous renseigner sur la brasserie, sur tout ça. Généralement, les brasseries ont des sites Internet qui sont assez bien faits. Il y a beaucoup de détails, et il y a beaucoup surtout de l'historique de la brasserie. Pourquoi ils font ça ? Dans quel sens ? Quel est leur point de vue sur la bière ? C'est hyper intéressant, je trouve. C'est peut-être ça que ça m'a permis de découvrir et de m'intéresser vraiment à la brasserie plus qu'à la bière, des fois. Je sais qu'il y a certaines bières, je ne les trouvais pas ouf, mais l'histoire qu'il y a derrière, ça te rajoute une plus-value qui n'est pas dégueulasse. Peut-être pour ça aussi que maintenant, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, j'ai envie de faire des vidéos plus tard sur cette chaîne pour parler de brasserie et carrément essayer d'aller sur place voir une brasserie. Voilà. Elle se laisse boire, mais... Il n'y a vraiment pas... En fait, d'après ce qu'ils disent, je n'ai pas trop ça. En fait, fruits tropicaux, ouais, il y a un goût de fruits tropicales. Je ne sais pas lequel. Je ne serais pas capable de dire lequel, mais par contre, les autres, noeuds croquants d'agrumes, moi, je sens plus amertume que les noeuds d'agrumes. Perso, ce n'est pas hyper agressif non plus, mais ce n'est pas non plus... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Voilà, c'est pas... Quand tu ne sais pas finir ta phrase, tu ne la finis pas. Ouais, du coup, on va passer à la note, parce que, voilà, on ne va pas parler pendant 20 minutes de bière, voilà. Du coup, qu'est-ce que je vais mettre comme note ? Je pense que je vais mettre un 6,5. Parce que... C'est pas mauvais. Clairement, c'est pas mauvais. Je pense que, certainement, les premières, j'aurais dit que c'était très bon. Mais là, maintenant, c'est l'année dernière, du coup, je vais dire que c'est pas mauvais. J'ai vu beaucoup mieux dans The Merry Christmas, du coup, je ne peux pas mettre plus. Comme j'ai vu pire. Du coup, je ne vais pas mettre moins, ça serait débile. Mais, ouais, ouais, 6,5, déjà, en fait, c'est une bonne note en soi, mais je ne sais pas, il y a un truc qui me déplait là-dedans, en fait. J'ai l'impression que ça ressemble plus, en fait, une bière classique, enfin, une IPA classique que tu peux trouver dans le commerce, quoi. Après, ça se trouve, je me planque totalement et il y en a certains qui vont dire, ouais, non, tu dis la merde. Mais, honnêtement, je trouve que ça, ça ressemble à des bières que j'ai déjà bu et que j'ai trouvées facilement, quoi. Donc, après, oui, voilà, comme je l'ai dit, c'est vraiment pas mauvais. Donc, 6,5, pour moi, c'est honnête. Et du coup, voilà. Donc, rendez-vous demain pour la prochaine dégustation. Et puis, je vais finir ma bière maintenant, comme ça, on la fait tournoyer et surtout, rendez-vous demain, du coup, pour la prochaine dégustation. Et faites les fous, faites les folles et prenez soin du rock'n'roll. La bise.